On y va, on y va, c'est parti. On va parler de l'éguichet dans ma commune et dans les communes en général, je pense. Voilà, pensez à bien vous rapprocher car le salon, il y a énormément de monde, donc si on veut, effectivement, voilà. Alors, soyez les bienvenus, on va effectivement parler de l'éguichet avec la présentation d'un dispositif vraiment innovant. Pour en parler, Olivier et tout de suite également, c'est Mathieu, voilà. Voilà, parce que c'est pas facile parce que nos deux intervenants, eh bien, ont deux prénoms. Alors, présentation de chacun d'entre vous en 30 secondes. Mathieu. Voilà, moi, je m'appelle Mathieu Roger, je suis Business Development Manager chez CIVADIS et j'ai une parfaite connaissance du principe d'éguichet dû à mon historique personnel. Eh bien, bienvenue ici même pour ce Focus à tes côtés. Bonjour, Olivier. Bonjour, donc, je m'appelle Olivier Vincent, je suis responsable des applications transversales chez CIVADIS et notamment de la partie installation plus technique de l'éguichet pour les villes et communes en Wallonie et à Bruxelles. Alors, en direct, en public, merci Valérie d'avoir accepté de témoigner. Important d'avoir le retour d'expérience de la personne qui, sur le territoire, est en charge d'un projet. Alors, on commence tout de suite par un retour d'expérience. Eguichet, pourquoi, comment ? Allez, tour d'horizon de cette problématique. Donc, le eguichet, c'est d'office imposé chez nous parce que ça répondait quand même à des demandes citoyennes de pouvoir obtenir des documents administratifs sans se déplacer à tout moment de la journée ou de la nuit. Et on a eu beaucoup de chance et qu'on avait déjà été pilotes chez CIVADIS pour la gestion de caisse. Et on avait souhaité continuer notre partenariat avec CIVADIS quand on a su qu'ils allaient mettre en place le eguichet. Donc, ça s'est, en fait, à vrai dire, très vite installé parce qu'on avait fait la sollicitation de l'obtenir avant le Covid. Et cet outil a été exceptionnel pour le retour vis-à-vis du citoyen pendant la période Covid. Je pense que si on n'avait pas eu les guichets, on n'aurait pas pu avoir autant de services en continuité pour nos citoyens, ce qui a été vraiment apprécié et appréciable. La continuité de services, c'était déjà tout le temps un sujet important. Mais évidemment, la Covid a montré à quel point on pouvait vite, un territoire pouvait vite devenir vulnérable sur le sujet. Donc, une zone pilote, ensuite un déploiement. On en est où exactement, très concrètement, dans le déploiement du projet ? Là, on en est à plus de 2 ans... Non, pardon, plus de 3 ans de pratique de l'eguichet. Il convient tout à fait. Il y a des interactions aussi avec la caisse et donc les écritures comptables, qui sont aussi un élément qui fait vraiment la différence. Il est très pratique et très facile à utiliser et donc maintenant est assez modulable. Je sais qu'il est en perpétuelle évolution. Donc là, Mathieu nous a déjà briefé sur les possibilités que nous avons pour pouvoir y mettre aussi les déclarations. On va parler des futures applications. On va un petit peu ouvrir le capot et voir quels sont les services qu'on crée. Merci déjà pour ce premier regard. Vous intervenez quand vous voulez, puisque maintenant, on a deux... Venez, c'est nous qui... Que se passe-t-il ? Voilà. Éloignez-vous peut-être de la baffe, justement, parce que je pense qu'il peut y avoir un effet de l'arsen, comme on dit. Alors, effectivement, ça vient d'une autre zone. Mathieu, alors on ouvre le capot, justement, pour comprendre derrière ce e-guichet, quelle est la boîte à outils, quels sont les services qu'on crée, que l'on offre aujourd'hui. On parlera évidemment, dans quelques minutes, du futur. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Je suis un territoire, un grand, un petit. Est-ce qu'aussi une petite ville, une ville moyenne, peut s'offrir ses services ? Allez, c'est l'heure du tour d'horizon. C'est peut-être la première chose à préciser, justement, c'est qu'on ne parle pas d'une solution qui est seulement limitée, dont l'utilisation est seulement limitée à des petites communes, des moyennes communes ou des grandes communes. Évidemment, ça peut convenir à tout le monde. Grâce à un système d'authentification sécurisé, le citoyen va pouvoir accéder à quoi ? À toute une série de documents administratifs, que ce sont des actes d'état civil, son acte de naissance, son acte de mariage, ses extraits de casier judiciaire, ses documents de population. Il va pouvoir les obtenir directement, moyennant, justement, un traitement automatique réglé par la machine. Oui, donc, effectivement, un point important. Alors, peut-être qu'Olivier veut compléter ma question pour détailler un peu le bouquet de services et un petit peu ce qu'il contient de manière très opérationnelle. Oui, ce que je peux peut-être ajouter également, c'est que les guichets proposent un mode borne pour les communes qui souhaitent mettre en place une borne à l'intérieur de la commune. Et prochainement, nous travaillerons en partenariat avec une autre société pour proposer un mode tout-en-un, borne au niveau hardware par l'autre société. Et nous, on viendra installer les guichets sur cette borne. Et alors, important également, nous avons une application mobile, e-guichet mobile, qui permet à tout type de citoyens d'obtenir également ces différents services. Donc, effectivement, un tour d'horizon important. Alors, on a parlé du présent. On a évoqué, Valérie l'a un petit peu évoqué, l'adoption par le citoyen. Est-ce qu'on a tout dit sur le côté un petit peu conseil opérationnel pour que ça réussisse ? Quelles sont peut-être, Valérie, les clés du succès ? Si d'autres territoires veulent mettre en place un e-guichet ou ont besoin de... C'est quoi les clés du succès ? C'est quoi les zones de vigilance ? De toute façon, dans une commune, le principal, c'est d'écouter le citoyen et d'entendre ses demandes et de voir où on peut cibler plus pour être encore plus efficace et encore plus rendre service. Et les guichets répondaient vraiment à cette nouvelle tendance où... Ça, c'est la Covid qui l'a aussi accélérée, où le but, c'est de ne pas venir à la commune parce qu'on a autre chose à faire et qu'il faut en plus prendre des congés ou avoir... Alors que le document, il est très facilement obtenu grâce à une identification que maintenant tout le monde connaît, sa carte d'identité, un lecteur de cartes ou It's Me. Et ça va tellement vite que ça en est presque même ludique. C'est déroutant. C'est ludique, c'est déroutant. On faisait comment avant, quoi ? Voilà, exactement. Et donc, revenir en arrière, de toute façon, ce serait une ineptie. Et là, le guichet avance tellement vite aussi dans sa fonctionnalité. Dans ses usages. Voilà. Et par rapport aussi aux exigences ministérielles, il est toujours quasiment adapté en même temps que la législation. Donc, on est toujours up to date. Et ça, c'est aussi quelque chose qui plaît et qui plaît aux jeunes aussi, parce qu'il faut cibler aussi les jeunes. Et les plus anciens, contrairement à ce qu'on croit, la fracture numérique n'est pas nécessairement aussi forte qu'on pourrait penser à certains moments. Et eux apprécient aussi cet outil. Merci. Je pense que les communautés francophones, certains pays qui sont en pleine dématérialisation, en Europe, en Afrique, peut-être au Québec, je ne sais pas où on est, prendront effectivement des conseils opérationnels. On a tout dit, enfin, le temps est contraint, mais sur le côté clé du succès, zone de vigilance, on peut rajouter quelque chose en 22 secondes ? Ce qui est peut-être intéressant, c'est de revenir aussi sur le caractère évolutif de la solution. Parce que, comme le dit Valérie, on a un travail aussi de suivi de la réglementation pour voir comment faire évoluer en fonction des nouvelles possibilités. Donc, on intégrera d'ici peu aussi les possibilités de déclarer un mariage ou de déclarer une naissance à partir du guichet. On penche aussi sur la location des salles communales, le module de prozies de rendez-vous, tout ce genre de choses. Après, c'est le mot-clé, je pense, chez Sivadis, pour le guichet, c'est aussi la volonté d'interconnexion. On a ces capacités d'interconnexion avec le logiciel métier, que ce soit le logiciel Saphir, le logiciel de comptabilité, ce qui permet d'avoir un traitement automatisé vraiment de A à Z. Pas simplement de la demande du citoyen et de la délivrance du document, mais aussi de son traitement en back-office. Très bien. L'heure tourne. On n'est plus très loin de la conclusion. Alors, on peut continuer. Puis, on peut avancer aussi sur le futur, sur tout ce qui arrive, qui va encore enrichir ce guichet. Oui, justement, comme Mathieu vient de le dire. Donc, au niveau de l'iguichet, on travaille sur un projet assez conséquent qui consiste à une ouverture vers la transversalité de différents domaines qui concernent les administrations communales. Et donc, par exemple, la prise de rendez-vous, comme vient de le dire Mathieu, ou la location de salles. Mais également, au niveau urbanisme, dans le futur, on prévoit également un guichet urbanisme pour, par exemple, permettre à un citoyen de connaître le statut d'une demande de permis. Un guichet finance également. Donc, tout ce qui est finance, le citoyen pourrait se connecter et voir directement tous les documents qui concernent tout ce qui est facturation ou redevances et taxes. Et, par exemple, demander un plan de remboursement spécifique. Donc, voilà. Donc, également, au niveau interne de l'administration, nous prévoyons également d'ajouter tout ce qui est workflow de validation des différentes demandes pour faciliter la prise en charge des demandes des citoyens. C'est très clair. Dernier tour de table, dernière conclusion. Olivier, on recommence, puisque tu as le micro. Regarde, conserve-le. Est-ce qu'il y a un thème que tu aurais aimé évoquer dans cet échange qui n'a pas été traité à ce niveau ? Est-ce que, sinon, si tu devais retenir qu'un seul message, qu'un seul conseil opérationnel pour les bourgmesses, les échevins, les techniciens territoriaux qui pilotent actuellement ou qui se lancent à la démarche, c'est la conclusion en une minute chacun ? Alors, pour moi, les guichets, c'est important que ce soit un service pour le citoyen, mais également pour l'administration. Au moins, ça, c'est moins d'une minute, mais au moins, c'est très concret. Merci beaucoup, Olivier. Même principe pour toi, Mathieu. Rapproche-toi, parce que j'ai toujours peur qu'on parle devant les baffes. C'est parti. Moi, je pense qu'un conseil que je peux donner, c'est aussi simplement de ne pas hésiter à solliciter son conseiller commercial pour obtenir une démonstration du produit. Vu qu'on est faite une solution qui est évolutive, c'est bien aussi, de temps en temps, de reprendre connaissance des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées, justement pour enrichir sa propre expérience client si on est déjà client, ou pour simplement envisager un basculement vers le logiciel si on n'est pas encore client. Eh bien, grand, grand, grand merci. La conclusion des conclusions, c'est normal que la spécialiste, la personne engagée sur le territoire s'y colle. C'est parti. Le mot de la fin, dernier conseil, une conclusion, Valérie ? La conclusion, c'est n'hésitez pas, n'attendez plus, offrez ça à vos citoyens, offrez ça aussi à vos collaborateurs qui, de toute façon, s'y retrouveront. Tout le monde s'y retrouve, en fait. Donc, ça ne peut apporter que du positif. Eh bien, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez du côté de la ville de Hattes et vous regardez ce qui se passe sur le e-guichet. Merci, Valérie. Merci, Mathieu. Merci, Olivier. On se retrouve dans quelques minutes pour d'autres solutions sur le portail. Ici, Mathieu, on peut applaudir et remercier nos intervenants. Bravo. Bravo.